Dans les années 80, les relations avec les autorités s'aggravent. De son côté, Rome pense voir mourir la Fraternité Saint-Pidice avec son fondateur, dont l'âge avancé et la santé chancelante laissent entrevoir une disparition prochaine. Monseigneur Lefebvre m'a parlé personnellement de l'idée d'un sacre pour la première fois en 1983. Il était malade et il m'a dit qu'il ferait peut-être quelque chose pour assurer que les séminaristes soient ordonnés dans nos séminaires. Mais il était encore jeune. Il a consulté, il a demandé plusieurs fois conseils à différents ecclésiastiques au sein de la Fraternité comme à l'extérieur. Il a prié, il a prié à plusieurs reprises. C'est bien la première fois dans l'histoire qu'on voit les représentants de toutes les religions en train de prier ensemble. En 1986, Jean-Paul II invite tous les représentants des religions à prier autour de lui. J'ai eu l'occasion de t'aller à Écône. J'ai parlé avec Monseigneur Lefebvre et je lui ai dit voilà les projets qu'on entend à Rome que le pape veut renieur toutes les religions et aller assise pour prier ensemble. Et je me souviens très bien, Monseigneur a mis ses mains dans son visage et il a dit c'est la fin des missions et vraiment avec douleur, comme si quelque chose l'avait blessé profondément. Et parce qu'il avait une âme, je dirais, profondément missionnaire. Et ça, pour Monseigneur Lefebvre, c'est impensable de pouvoir mettre l'erreur et la vérité sur le même pied d'égalité. Comme si on disait aujourd'hui, le maître qui aurait les mêmes droits, n'est-ce pas, la santé et la maladie. Si la maladie a autant de droits que la santé, il en est fini des médecins et de la médecine. C'est terminé. Spectacle surprenant dans Assise en prière pour cette journée de la paix. On a vu des chefs religieux musulmans prêcher dans les églises devant des chrétiens assis aux côtés des fidèles de l'islam. Alors, Assise en 86, ça a été pour lui le drame. Voir le pontife, vicaire du Christ, successeur de pierre, ravalé au rang de n'importe quelle religion, Monseigneur Lefebvre en a été très humilié. Et là aussi, c'est parce qu'il avait une foi formidable au Christ, que le Christ est le Fils de Dieu, qu'il n'a pas supporté de voir le successeur de pierre dans cette attitude physique, morale, théologique. Et c'est là qu'il faut voir la raison de procéder, deux ans plus tard, au sacre épiscopal. J'en suis persuadé. Toutefois, en visite à Rome au cours de l'année 1987, Monseigneur Lefebvre rencontre à plusieurs reprises le cardinal Ratzinger, supérieur de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, un fin théologien allemand qui a été nommé pour résoudre le différent avec l'œuvre des cônes. Alors, Monseigneur Lefebvre était un homme de principe, mais en même temps, il savait très bien que les interlocuteurs seuls, existants, c'était la curie romaine. Et donc, il fallait garder des relations cordiales avec les hommes de la curie. Parce que la solution de la crise de l'Église viendra de Rome. Et il en était persuadé. Donc, il fallait absolument garder des contacts avec Rome. Le cardinal Ratzinger poursuit les entretiens dans les mois qui suivent. Monseigneur Lefebvre envoie deux de ses prêtres à Rome, travailler à un accord, tandis que le cardinal Gagnon est envoyé par le Saint-Siège pour inspecter les différents lieux de la Fraternité. Nous voyons des choses très édifiantes partout. C'est long, mais nous essayons d'aller partout, de voir les œuvres qui s'accomplissent. Nous trouvons qu'il se fait beaucoup. Et quel accueil vous recevez auprès des communautés et de la communauté ? Très bien. On ne peut pas demander plus de... On ne peut demander un accueil plus chaleureux. On parle toujours du grand amour qu'on a pour le pape et pour l'Église. Et du désir qu'on a d'être pleinement reconnu dans l'Église. Le 5 mai 1988, les deux parties conviennent d'un protocole d'accord. Monseigneur Lefebvre est présent à Rome, mais il ne veut plus perdre de temps. Âgé de près de 83 ans, il se sait atteint d'un cancer. Il disait, ah, c'est quand même extraordinaire. Il nous concède la messe. C'est un pas énorme. Et il dit, on ne pouvait pas s'imaginer ça. En même temps, on voyait, il était perplexe, il disait. Le lendemain, monseigneur Lefebvre, j'arrive. Monseigneur Lefebvre n'était pas au petit déjeuner, alors que c'était un homme qui est toujours très précis. Et un confrère me dit, il a dit qu'il devait finir une lettre, mais qu'il allait arriver d'un moment à l'autre. Et il arrive, et il me dit, tapant sur l'épaule, il me dit, l'abbé, il faut qu'on passe au Vatican, il faudrait que vous déposiez cette lettre au Vatican. Et c'était la fameuse lettre, justement, où il retirait sa signature. Certains ont dit, certains ont dit, mais il a retiré sa signature sous des pressions. Parce qu'il y a des groupes de pression. Alors, je peux vous dire, entre la signature et le lendemain, personne n'est venu ici, il n'y a pas eu de coup de téléphone, il n'y a pas eu de pression. Je pense que c'est lui-même qui a vu que même s'il y avait des concessions, ce n'était pas suffisant pour que la fraternité puisse continuer son œuvre de formation sacerdotale. Et il n'y avait pas les garanties suffisantes pour le futur de la fraternité. Et les accords avaient prévu, effectivement, qu'il y ait un évêque qui soit sacré. Mais quand Mgr Fèvre a demandé qu'il soit sacré le 30 juin, Rome avait dit, non, écoutez, on n'a pas eu le temps d'étudier les dossiers, laissez-nous le temps de les étudier sur ceux que vous nous présentez. Alors Mgr Fèvre avait dit, écoutez, alors faisons ça au 15 août. Ah non, c'est encore trop tôt. Bon, ben faisons ça à la rentrée, en septembre. Ah non, c'est encore trop tôt. Bon, ben alors écoutez, à Noël, c'était encore trop tôt. Alors on dit, mais attendez, vous attendez que je meure ? Vous me dites finalement oui, et puis en fait, vous ne voulez pas le faire. Eh bien, puisque vous ne voulez pas le faire, je le ferai au moins le 29 juin. Et là, ce n'est plus 1, mais ce sera 4. L'information du jour, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure à Écône. Le premier schisme de l'église catholique depuis plus d'un siècle, Mgr Lefebvre s'est excommunié lui-même en ordonnant 4 évêques. Le 30 juin 1988, Mgr Lefebvre pourvoit avec Mgr de Castromaillère, son ancien ami au concile, au sacre de 4 évêques. Loin de moi, loin de moi de m'ériger en pape, je ne suis qu'un évêque de l'église catholique qui continue à transmettre, à transmettre la doctrine. Alors je ne puis pas en conscience laisser ces séminaristes orphelins, et je ne puis pas vous laisser, vous non plus, orphelins, en disparaissant sans rien faire pour l'avenir. Ce n'est pas possible. Ce serait contraire à mon devoir. Dans quelques années, je ne sais pas, le bon Dieu seul connaît le nombre des années qu'il faudra pour que le jour où la tradition retrouve ses droits à Rome, nous serons embrassés par les autorités romaines qui nous remercieront d'avoir maintenu la foi dans les séminaires, dans les familles, dans les cités, dans nos pays, dans nos couvents, dans nos maisons religieuses, pour la plus grande gloire du bon Dieu et pour le salut des âmes. Et le soir des sacres, je peux le dire, il m'a convoqué et il m'a dit, ma mère, je suis dans une paix incroyable, je suis sûre que j'ai fait ce que le bon Dieu voulait. Magnifique, hein ? Ce matin encore, j'étais torturée, je me demandais si vraiment je faisais une œuvre d'église ou une œuvre personnelle et je suis sûre que le bon Dieu me l'a demandé et la paix qui m'habite pour moi est de certitude. L'émotion est très vive dans l'église. Sur les 212 prêtres de la Fraternité Saint-Piedis, une quinzaine va se désolidariser. Le surlendemain, Rome publie un décret d'excommunication et appelle les fidèles à ne plus suivre le prélat des Cônes. Il y a quelques adeptes de Mgr Lefer qui le suivent. En Occident, dans quelques pays, il faut avoir une vue très universelle de l'église. Il faut rencontrer les évêques d'Afrique, les évêques d'Amérique et d'ailleurs pour comprendre à quel point c'est un groupe isolé, une sorte de secte. Les répercussions, on ne peut pas les prévoir. Ce que je puis dire en tout cas, c'est que nous nous montrerons accueillants pour tous ceux et il seront nombreux qui refuseront de suivre Mgr Lefer dans ce schisme dramatique pour l'église. Moi, à l'époque, je n'étais pas capable de porter un jugement. Aujourd'hui, il m'est difficile de trouver qu'il a eu tort. Alors, si la fatalité Saint-Piedis existe encore aujourd'hui, c'est parce que Mgr Lefer ne la donnait qu'à quatre évêques. Ce qui fait qu'elle a le poids qu'elle a, qu'elle est un interlocuteur, qu'elle est prise par le pape comme un interlocuteur, c'est parce qu'il y a des évêques. Dans l'église, être des évêques, ça compte. Et donc, là, le fondateur avait bien fait, en tout cas, il avait fait une fondation durable et assuré les conditions pour que son œuvre dure. À la fin de l'année 88, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en mois de décembre, et il m'a dit que lui, il s'attendait qu'il y ait beaucoup plus de prêtres et de séminaristes, le quitte. Et puis, d'autre part, il était très encouragé de voir comment les jeunes évêques avaient été accueillis par les fidèles. Mgr Lefèvre est remplacé par les nouveaux évêques pour conférer les ordinations ou les confirmations. Deux ans et demi plus tard, au mois de mars 1991, il doit interrompre l'un de ses voyages pastoraux. Sa santé ne suit plus et il doit être admis à l'hôpital de Martigny, en Suisse. Quand il est venu en février, à Fangeau, sa dernière visite m'avait demandé de venir et que nous l'avons joué, je crois, l'annonce faite à Marie, les enfants, et chanter, il la chante avec les enfants, le chant des oiseaux. Et à la fin, je lui ai dit « Monseigneur, nous espérons vous revoir bientôt. » Et il m'a dit « Ma mère, j'ai accompli mon devoir, mon travail, fini. Vous avez des évêques, voyez avec eux maintenant. » Ce fut la dernière visite et il est mort un mois après. Et le matin du 25 mars, à 3h du matin, il s'est éteint. La dernière fois que je l'ai vu, ça m'a beaucoup aimé parce que c'était impressionnant parce qu'il avait tous ses tuyaux, voyez, quand on est... il m'a dit « Ah, monsieur le curé, bénissez-moi. » J'ai dit « Ah, monseigneur, c'est vous qui devez me bénir. » Il dit « Non, bénissez-moi. » J'ai donné la bénédiction. Après, j'ai demandé la sienne. C'était les dernières fois. On s'est quitté comme ça, sans savoir qu'on allait se quitter, mais on s'est quitté comme ça. Le 2 avril, devant les caméras du monde entier, le corps du petit gars du Nord, du broussard du Gabon, de l'archevêque africain, du délégué de Pidouze, du fondateur de la Fraternité Saint-Pidis s'en va. Il est porté par ses prêtres et il rejoint sa dernière demeure au séminaire des Cônes. C'était pendant la semaine de Pâques. C'était le mardi de Pâques. D'une certaine manière, la résurrection de l'Église, pourtant certaine, paraît encore délicate, très humble, très discrète, pas vraiment terminée. Et je pense que cela a donné beaucoup de courage aux gens. Ils se sont dit, même après la mort de Monseigneur, la Fraternité continue, va encore se développer, va continuer pour le renouvellement du sacerdoce catholique et pour travailler à la christianisation de toute la société déchristianisée. C'est ce que Monseigneur a voulu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Il voulait faire ce que Dieu voulait qu'il fasse avec lui. Ça, c'est tout à fait certain. Je me souviens un jour lui avoir demandé, quand il a eu tous ses ennuis avec Rome, lui dire, « Mais écoute, et quand tu sois mort, qu'est-ce qui se passera ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir te remplacer ? Qu'est-ce qui se passera avec la Fraternité ? » Il m'a dit, « Mais rien de spécial, c'est bien simple. Si la Fraternité est de Dieu, elle continuera. Et si elle n'est pas de Dieu, elle mourra. C'est tout. C'est ce que voudra le bon Dieu. Moi, ça ne me tourmente pas du tout, il me disait. Et en fait, je suis persuadée que c'était ça qu'il voulait, en effet, c'était que la Fraternité fasse ce que Dieu voulait qu'elle fasse et que lui aussi en fasse autant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à la consécration à la consécration du précieux sang. « Iqueste calis sanguinis mei novi et eterni testamenti » L'héritage que Jésus-Christ nous a donné, c'est son sacrifice, c'est son sang, c'est sa croix. Et ça, c'est le ferment de toute la civilisation chrétienne et de ce qui doit nous mener au ciel. Alors, je vous dis, pour la gloire de la Très Sainte Trinité, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, pour l'amour de l'Église, pour l'amour du Pape, pour l'amour des évêques, des prêtres, de tous les fidèles, pour le salut du monde, pour le salut des âmes, gardez ce testament de notre Seigneur Jésus-Christ, gardez le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, gardez la messe de toujours. Et alors, vous verrez la civilisation chrétienne refleurir, civilisation qui n'est pas pour ce monde, mais civilisation qui mène à la cité catholique, et cette cité catholique, c'est la cité catholique du ciel qu'elle prépare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada